Gloire à toi, Jésus. Que la gloire de notre Dieu, notre Seigneur, resplendisse dans nos cœurs, dans nos vies, et dans nos familles, pour la gloire de son Saint-Nom. Je vous propose une lecture ce matin, dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 et le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 et le verset 4. Nous allons dégager de ce passage deux pensées, que nous allons développer, et demander que Dieu nous aide à comprendre la volonté de Dieu pour nous, afin de pouvoir lui être agréable. Je répète, 2 Corinthiens 4, 3 à 4. La version 8 seconde dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. version nouvelle Bible seconde, tirée de la Bible d'études perspectives africaines, dit ceci. « Si cependant, notre bonne nouvelle est encore voilée, elle est voilée pour ceux qui vont à leur perte, pour les gens sans foi, dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce siècle, de ce monde, de sorte qu'ils ne voient pas resplendir la bonne nouvelle de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Comme je disais tantôt, nous allons dégager deux idées fortes dans ce passage que nous allons développer. Première idée, notre évangile, notre bonne nouvelle, est voilée. Pour qui ? Pour ceux qui périssent. Elle est voilée pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, de ce monde, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Deuxième idée, la splendeur de l'évangile de Christ, il y a une splendeur dans l'évangile de Christ. Amen. Il y a une splendeur dans l'évangile de Christ. Si elle est voilée pour certains, ceux qu'on vient de voir, elle brille dans les cœurs, ceux qui ont cru en Christ, et marchent dans la vérité, et marchent dans la lumière, et brille dans l'Église, et par l'Église, par le témoignage des uns et des autres, pour montrer aux pécheurs, encore dans les ténèbres, le port comme un phare. L'évangile brille pour impacter des vies. L'évangile brille pour impacter des communautés autour de nous. car Christ est venu, non pour le jugement d'abord, mais pour chercher et sauver les perdus. comme nous l'avons chanté ce matin, avec le procès Georges, il n'y a de salut en aucun autre nom. Donnés dans le ciel et sur la terre, par qui nous pouvons être sauvés, sinon le nom de Jésus. Quels sont ceux et celles pour qui notre évangile, la bonne nouvelle est voilée ? Un, ce sont ceux qui périssent, particulièrement les pécheurs, qui entendent la bonne nouvelle et ne la reçoivent pas ou ne la comprennent pas. Sur la parabole du sement dans Marc 4, 14 à 19, la bonne nouvelle, comme une bonne semence, peut tomber, soit le long du chemin ou dans un endroit pierreux ou parfois parmi les épines. Aucune d'elles ne porte de fruit. L'évangile est voilée pour les incrédules. Le XII siècle, a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne comprennent pas et ne voient pas la splendeur de l'évangile. On l'apporte pour nous dans Romain 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement, malheureusement, certains sont dans l'église, certains viennent à l'église, mais il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence. Et c'est pourquoi ils sont avec nous, ils sont parmi nous, mais ils sont encore aveuglés. combien sont aveuglés ? Combien de gens sont aveuglés par le XII siècle qui est maman ? Combien sont aveuglés par leurs intérêts mondains, des intérêts immédiats, des intérêts personnels, des intérêts égoïstes, des intérêts du mouvement, alors que chaque jour, l'évangile, la parole de Dieu s'accomplit devant nos yeux ? Aujourd'hui, on parle d'intérêts. Le monde est un monde d'intérêts. Mais ce monde qui parle d'intérêts a été développé par la splendeur de l'évangile. C'est l'évangile qui a développé l'Europe, l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Nord, l'Amérique. Mais aujourd'hui, il y en a qui ont perdu la splendeur de l'évangile. Je le répète. Il y en a qui ont perdu la splendeur de l'évangile. Leurs cœurs sont aveuglés. Leurs yeux sont aveuglés. L'évangile est voilé pour ceux qui marchent en se complaisant dans leur ténèbre ou dans leur ignorance. Ce sont les idolâtres, ceux qui adorent des idoles, leurs idoles, ou possèdent une idole chez eux, à la maison, une idole qui a pris la place de la splendeur de Christ. Ils sont aveuglés. Ceux et celles qui adorent ou venaient des images taillées, des images de bronze, de cuivre, d'or, de quelque matière que je sois, ou même de bois, ou même de terre, ils sont aveuglés. Ils ne peuvent pas voir la splendeur de l'évangile de gloire. Tous ceux et celles qui font recours à des dieux inanimés, à la créature au lieu du créateur, leur religion ternit l'image de Christ. Le prophète Jérémie, dans Jérémie 10, 8 et 9, disait à ce propos, tous ensemble, ils sont stupides, ils sont insensés. Leur science, leur religion, leur doctrine n'est que vanité. Je n'ai pas la phrase. Je répète, tous ensemble, ils sont stupides, ils sont insensés. Leur science, leur religion, leur doctrine n'est que vanité. Certes, ils sont d'ouvrages d'habiles artisans, ils sont de belles oeuvres d'art, ouvrant la main des hommes, comme le dit le somme 115 verset 4. Mais le somme 115 continue. Elles ont une bouche et ne parlent point. Maintenant, on va aller ensemble. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Elles ont des pieds et ne marchent point. Ils ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent et ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi à l'éternel. Alléluia. Dis à ton voisin, confie-toi à l'éternel. C'est là le message, la bonne nouvelle. Le monde est aveuglé. Le monde suit ses penchants. Et Jésus disait, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans le chemin, dans le trou, dans le fossé. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des gens qui ne savent pas qui est leur leader. ils sont aveuglés, omnibulés par l'orat du leader, mais ne savent même qui il est. l'évangile, la bonne nouvelle, est voilée. Aussi pour ceux qui nient que Jésus est le fils de Dieu ou le Christ. Or, dans Jean 20, 31, on l'a étudié ici, la proutégeant écrit le but de son évangile. Or, ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le fils de Dieu et que en croyant par la foi en son nom, vous ayez la vie et la vie éternelle en son nom. Tout est ainsi bien dit encore. Quand dans 1 Jean 4, 1 à 3, la proutégeant va dire « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde et ils sont nombreux, ces prophètes. toutes ces religions, les milliers que nous avons dans le dictionnaire que vous pouvez trouver dans l'encyclopédie, ont été créés par des hommes. Reconnaissez-vous à ceci, l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair, cet esprit-là est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez entendu parler, appris la venue qui est maintenant dans le monde. Vous les connaissez, vous les entendez, vous les voyez, ceux qui refusent et recusent que Jésus est le Christ, le fils de Dieu. Ils ne sont pas loin. mais qu'est-ce qu'ils adorent ? Qui est-ce qu'ils adorent ? Déposez-vous la question, pose-nous la question. Un homme, une chose, une créature, le moindre temps à Jérémie 10, 8 et 9. La religion, la doctrine de ces personnes n'est que de vanité. Mettons toutes ces personnes, ces religions dans la corbeille de l'histoire. Tout ce qui vient nous prêcher, nous prêcher de telles choses, des doctrines de vanité, et magnifie un homme, magnifie un mortel, une idole. Ce sont de fausses doctrines, de faux docteurs, de faux prophètes. Je l'ai dit aujourd'hui, en 2023, mais il y a 2000 ans que cela a été écrit, et même plus. Donc, je n'indique et n'indexe personne. La parole de Dieu t'indexe et te dit doctrine de vanité. Toute image, toute idole, toute vénération ou adoration de quelque chose ou autre chose que ce soit, autre que le nom de Jésus, autre que Jésus, autre que Issa, c'est le même, c'est le même. Il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de Issa. Toute autre adoration voit la splendeur de l'évangile de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui est l'image du Dieu invisible qui est béni éternellement. Selon Colossiens 1,12 à 12 à 14, la boule de Paul écrit « Rendez grâce au Père qui vous a ennu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son fils d'amour en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il y a une autre forme d'inclusité que je vais aborder ici, une autre forme d'inducissement de cœur qui est pire que ces gens qui ne veulent pas se répandir du mal qu'ils ont fait qu'ils ont commis et qu'ils commettent contre les uns et les autres. J'ai cherché la définition du mot incrédule et je me rends compte que ce mot incrédule il brasse un spectre de signification très large. Il est dit incrédule qui est difficile à convaincre, incroyant, libre penseur, irreligieux, athée, impie, indifférent, mécréant, païen. Et tout de suite, vous avez eu la pensée d'aller chercher dans 2 Timothée 3, 1 à 5. Lisez ce passage 2 Timothée 3, 1 à 5. Pour voir que ce qui est décrit comme incroyuité 2 Timothée 3, 1 à 5 se retrouve et résumé dans ce mot incroyuité. 2 Timothée 3, 1 à 5. Nous lisons. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles des loyaux, calomniateurs, intemprients, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et l'apparence de la piété, mais réunions ce qui en fait la force. Voici l'incroyuité des derniers temps. Ce temps est un temps d'incroyuité. L'incroyuité se retrouve à tous les niveaux de notre société. Et les citoyens nous interpellent ce matin par rapport à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. n'y a-t-il une autre forme d'incroyuité dans le système du cœur pire que quelqu'un qui ne veut jamais, qui ne veut pas se répandir du mal qu'il a causé aux autres ou des péchés qu'il a commis. Selon l'Apocalypse 9-20, il y aurait de tels gens qui ne veulent pas se répandir des œuvres mauvaises de leurs mains, ni des meurtres, ni de leur enchantement, ni de leur impuricité, ni de leur vol. La vie nous dit que leur place n'est pas dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre où Dieu lui-même sera avec son peuple. Apocalypse 28. Il est dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle qui est la seconde mort. » Chers frères et chères sœurs, la Bible nous rappelle à main de la prise c'est à cause de leur rébellion, de leur inquilibrité qui ne sont pas entrés dans le pays promis dans le repos de Dieu. Je parle d'Israël. À cause de leur entêtement, de leur endécissement, Dieu fut irrité contre cette génération et il dit « Ils ont toujours eu un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas aimé mes voix et Dieu jura qu'ils ne rentreront pas dans son repos. » Ils ne furent pas agréables à Dieu à cause de leur désobéissance, à cause de leur incrédulité. Ils ne puent donc pas entrer dans le pays promis, là où coulent le lait et le miel. Je veux ce matin m'adresser à notre génération, à notre génération, dis à ton voisin, notre génération, à cette génération, sommes-nous une génération d'incrédules ? Sommes-nous des incrédules, désobéissants ou sommes-nous obéissants et cherchons à être agréables à Dieu ? Est-ce que nous osons nous répandir de nos péchés, du mal que nous avons fait pour devenir à Dieu ou bien on ferme les yeux et on avance ? Attention à cette fausse sécurité spirituelle. Je suis serviteur de Dieu et on avance. Je suis servant de Christ et on avance. Mes parents sont des chrétiens et on ferme les yeux. Je suis né dans une bonne religion et on circule. Je suis béni. Je ne manque de rien. la manne et la caille descendent du ciel chaque jour pour moi. Tu n'es pas mieux qu'Israël. Ils ont mangé la caille. Ils ont mangé la manne. Le pain du ciel descendait pour eux chaque matin. Ils ont pu l'eau louchée. Ils ne sont pas entrés dans la table. Veux-tu passer à côté de la plaque ? ton voisin veux-tu passer à côté de la plaque ? C'est facile. C'est de fermer les yeux. Fermer son coeur. Fermer ses oreilles. Devenir insensible quand Dieu parle. Oui, on va sortir, on va dire, ah oui, on a eu un bon message. et on circule. Ce n'est pas ça. Tu as déjà mangé la manne ? Non. Tu as mangé la caille ? Les cailles ? Oui, il y a des cailles, mais il y a des cailles au Burkina Faso. C'est vrai. Il y a même des cailles chez eux. Mais on peut passer à côté de la plaque. L'apôtre Jude tire aussi la sonnette d'alarme aux gens de notre génération, notre église. Et il dit, il s'est glissé parmi vous certains hommes, j'éteins, certaines femmes, certains jeunes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Jude rappelle que Dieu, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré hors d'Egypte, fit ensuite périr les incrédules. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. Quand on se montre rebelle, on devient malheureux par nos iniquités qui paient sur nous, nos péchés, nos méchancetés, notre impiété nous rend malheureux. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. ce n'est pas que le méchant périsse, mais qu'il s'arrête. Considère ses voies, considère la voie de Dieu qui lui parle et qui se répente, se détourne du mal, ses mauvaises voies, afin que Dieu le sauve. Que ce soit la bonne nouvelle, prêchez par Moïse au peuple dans le désert, que ce soit l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, prêché par les apôtres, si nous l'avons entendu, efforçons-nous donc de le trouver agréable à Dieu et entrons dans son repos en devenant des bénéficiaires de sa grâce. L'apôte de Paul, priant pour les Colossiens, demandait à Dieu dans Colossiens 1, 9 à 10 qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne au Seigneur et de l'être entièrement agréable portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par la puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients en Christ. Je vais lancer un appel ce matin. Peut-être que tu as voulu tenir tête à Dieu et Dieu est ta entité. Peut-être que tu as voulu tenir tête à Dieu et Dieu est ta entité. mais tu as voulu inducir ton oreille, inducir ton cœur, fermer tes yeux et faire ce que tu veux et Dieu a induci même ton cœur plus fort. Il t'a même aveuglé comme il a induci le cœur de Pharaon et aveuglé Pharaon qui, dans son aveugle a poursuivi Israël pour entrer dans la main pour les combattre. Il a dit que Pharaon et son amie furent engloutis par les eaux. Ce matin, si tu n'as plus un tel chemin, si tu suis un tel chemin d'entêtement, d'enducissement, le Seigneur te rappelle, reviens, répands-toi, répands-toi et reçois la vie. Dieu fait briller la splendeur de l'évangile dans ta vie. Dieu fait briller la splendeur de l'évangile de gloire dans le Seigneur Jésus-Christ à nouveau, dans la vie de quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un, dans la famille de quelqu'un qui est aujourd'hui malheureux. Alors, mon frère, viens. Mon frère, laisse tes voix, entends la voix de Dieu et viens et reçois la vie nouvelle et alors ton visage brille, ton cœur brille, ton avenir brille parce que Dieu veut te faire encore du bien. Laissez notre tête et prions.